Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Le 26 mai prochain, nous allons aller voter pour les élections européennes, pour les fédérales, mais aussi pour les élections régionales. Et dans cette émission, nous allons nous intéresser au scrutin régional. Alors cette année, on a décidé de changer un peu de formule. Pas de débat entre partis politiques, mais bien d'une confrontation, je dirais, entre les partis politiques et la société en général. Comment ça va se passer ? Quatre candidats sont avec nous. Deux sont issus de l'arrondissement de Dinan-Philippeville, deux de l'arrondissement de Namur. Et face à ces candidats, nous avons invité en fait des représentants de la société civile qui vont donc interroger, interpeller directement les candidats sur leur réalité de terrain. Alors on invite donc un seul parti par émission et aujourd'hui, honneur au CDH, nous accueillons Charlotte Basler, Camille Castaigne, Benat Dispa et Christophe Bastin. Ils sont avec nous d'un côté de la table, je dirais. Et puis de l'autre côté de la table, on va vous présenter au fur et à mesure nos invités. Quatre parties dans cette émission. On aura par exemple une question posée par un citoyen. On va donner la parole aux associations de terrain. Et puis des jeunes aussi seront avec nous pour parler notamment du climat. Alors aujourd'hui aussi, en fin d'émission, nous allons avoir un débriefing avec un politologue. Jérémy Dodain est avec nous. Il est professeur à l'université de Namur. Nous le rejoindrons en fin d'émission. Voilà, on entre directement dans le vif du sujet avec une confrontation face au syndicat. Face au syndicat, avec les trois syndicats traditionnels qui sont avec nous, on accueille Eugénie Ledoux pour la CGSLB. Bonsoir. Mais également Jean-Claude Chintienne pour la CSC. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous. Et enfin Guy Failly pour la FGTB. Bonsoir. Alors mesdames, messieurs, c'est parti pour 20 minutes de débat dans cette émission. Alors les syndicats qui sont descendus dans les rues à plusieurs reprises, évidemment au cours de ces derniers mois, notamment pour se plaindre, entre autres, des conditions de travail, de certaines conditions de travail. Alors je pose la question au parti. Quels sont vos premiers constats en matière d'emploi, donc d'emploi, des conditions de travail en Wallonie ? Quels sont aussi vos principaux reproches que vous pouvez faire aux candidats qui sont en face de vous ? On commence avec M. Chintienne ? Oui, bien. Un premier constat que je tirerai, évidemment, c'est la question, évidemment, du manque d'emploi. Je pense qu'on n'a pas créé suffisamment d'emploi en Wallonie pour permettre à un nombre de travailleurs sans emploi de pouvoir intégrer le marché du travail. Mais quand on parle emploi, je dirais évidemment une chose qui me semble importante, c'est la question de l'emploi de qualité. Qui dit qualité veut dire salaire décent, conditions de travail décent, mais aussi un élément important dans lequel je trouve qu'il faut insister, c'est que le travail puisse donner un sens aux personnes qui travaillent. Donc ça, c'est un élément important. Et j'attirerai plutôt l'attention sur la question du chômage. Pour nous, le chômage, évidemment, ça reste une question de manque d'emploi. Je viendrai sur la démarche, évidemment, que les politiques ont accentuée depuis un certain nombre d'années, qui est la disponibilité sur le marché de l'emploi. Je propose qu'on leur demande de répondre tout de suite. Alors, plus d'emploi, d'abord peut-être, et mieux d'emploi, je dirais, puisque pour avoir des emplois de qualité, quelle est votre réponse ? – Je voudrais peut-être, si vous le permettez, d'abord vous remercier d'organiser ce que vous avez appelé une confrontation. – C'est normal. – Mais dans mon esprit, je considère qu'il s'agit plutôt d'un dialogue. On n'est pas ici pour s'affronter. C'est en tout cas la conception que nous défendons du dialogue social. C'est vraiment un échange respectueux, et je n'ai aucun doute là-dessus, sur la courtoisie de nos débats. Mais je veux dire que le propos tenu par les représentants des organisations syndicales, c'est un propos qui a de la valeur à nos yeux. Et donc, on n'est pas dans un jeu de ping-pong. On est au contraire dans une écoute attentive. Vous avez évidemment tout à fait raison de mettre l'accent sur la problématique de l'emploi. C'est une question cruciale, même si dans les débats politiques du moment, elle passe un peu à l'arrière-plan. On est dans une situation un peu paradoxale. Globalement, les chiffres en matière d'emploi et de chômage s'améliorent. Il faut reconnaître qu'on est maintenant dans une situation que l'on n'avait plus connue depuis longtemps. On vient de passer sous le cap des 200 000 demandeurs d'emploi inoccupés. Notamment pour l'exclusion, évidemment, d'un certain nombre de... C'est sûr. Mais globalement, il y a de la création d'emplois. Il y a une activité économique qui se développe. Et le mérite en revient à l'ensemble des acteurs. Mais c'est vrai qu'il y a d'une part des emplois qui ne sont pas suffisamment de qualité et qu'il y a une tension sur le marché du travail, sur le marché social, si je puis dire, parce qu'il y a le sentiment d'un durcissement des conditions de travail. Et je voudrais vraiment à cet égard regretter que nous soyons un petit peu sous la coupe d'une approche très dure qui a été mise en place au niveau fédéral, non pas au niveau régional, mais on est dans un dialogue social qui est impossible au niveau fédéral. Et on s'en ressent. On le ressent ici au niveau local. Mais que comptez-vous faire, vous, au niveau Wallon, alors, pour améliorer plus d'emplois et mieux d'emplois ? Donc il faut absolument qu'au niveau Wallon, on préserve la qualité du dialogue parce que ça fait un peu partie du modèle Mozan. C'est le dialogue entre le politique, les organisations syndicales et le patronat. Et au niveau Wallon, il y a une habitude de dialogue qu'il faut absolument préserver, voire rétablir si elle a un peu souffert au cours des derniers temps. Et dans le cadre de ce dialogue-là, il faut veiller notamment à travailler sur la formation parce que c'est tout de même la clé du retour à l'emploi pour ceux qui en sont éloignés ou la clé de l'accès à l'emploi pour ceux qui sortent des études. Il faut évidemment travailler sur le soutien à l'économie, le soutien aux entreprises, le soutien à l'investissement, le soutien à la recherche. Et puis il faut aussi faire en sorte que l'emploi créé soit un emploi de qualité pour qu'effectivement, malgré la multiplicité des différents types d'emplois, malgré l'évolution du modèle économique et du modèle social, chacun puisse continuer à s'épanouir au sein du travail, trouver non seulement un gagne-pain, mais trouver aussi un épanouissement personnel. Très bien. Un mot du côté des syndicats, M. Fayy et puis M. Bastard. Oui, vous avez dit que globalement, les statistiques d'emploi, mais surtout de chômage, je dirais, s'améliorent. Mais je pense que ce matin vient de paraître une étude de l'IRES qui relativise quand même le nombre d'emplois net créés par les mesures prises au niveau fédéral. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, je pense qu'il y a aussi, par exemple, puisque vous parlez de dialogue social, en matière d'aide à l'emploi, peut-être des choses à changer dans la manière dont on octroie les aides aux entreprises, bien cibler les entreprises qui ont vraiment besoin d'aide pour créer de l'emploi. Non, 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 pas nécessairement les points PE, ça c'est autre chose, ça c'est le nom marchand. Mais vraiment, le secteur économique marchand, cibler les aides aux entreprises, et par exemple, pourquoi ne pas s'inspirer en matière d'aide à l'emploi, de ce qui se fait dans le Maribel social, où justement, parlons du dialogue social, il y a un contrôle sur le niveau d'emploi maintenu, sur le niveau d'emploi créé, et cela se fait en concertation avec les acteurs de terrain que sont les organisations syndicales. Très bien. M. Bastard, vous voulez intervenir ? Sur le travail de qualité, on a quand même deux mesures concrètes que l'on souhaiterait mettre en place, c'est donner la possibilité aux travailleurs d'étaler leurs 38 heures sur 4 jours semaine, vous êtes du sud de la province, moi-même également, ça nous permettrait, un, d'avoir moins de déplacement, et surtout de mieux concilier la vie familiale, puisque nous aurions un week-end de 3 jours, donc puisque nous pourrions étaler les 38 heures sur 4 jours. C'est réalisable, ça ? C'est réaliste ? Bien sûr que c'est réaliste, je pense qu'on peut tous le faire, 38 heures divisé sur 4 jours, il y a possibilité de le faire, mais aussi complémentairement à ça, c'est peut-être favoriser le co-working ou le travail à domicile, et il est vrai aussi, encore au niveau du sud de la province, on doit aussi travailler en tous les cas sur les zones blanches, parce que nous ne sommes pas tous desservis de la même manière, les fibres optiques ne passent pas partout chez nous, donc c'est très difficile de pouvoir lancer le co-working et le télétravail, donc c'est aussi une mesure importante que le CDH compte défendre, c'est justement ne pas oublier le sud de la province et donner la possibilité de travailler de chez soi. Très bien, alors du côté de la CGSLB cette fois ? Vous parliez de télétravail, c'est vrai que c'est une mesure qu'on retrouve dans beaucoup de programmes, un peu à la mode j'ai envie de dire, et qui simplifie la vie des gens. Maintenant il y a aussi tous des métiers qui sont exclus de cette sphère télétravail, donc tout ce qui est service à la personne, service à la population, quand on voit sur la région de Namur, il y a quand même bon nombre de travailleurs qui travaillent dans les établissements publics, donc toutes ces personnes-là, c'est parfois difficile quand il y a un service à rendre à la population. Donc je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur le nombre de travailleurs potentiellement capables de télétravailler, mais je ne suis pas sûre que sur nos arrondissements, ce soit faisable et que ça désengorge vraiment, ou que ça aide à un meilleur équilibre vie privée. Quelle réponse pour ce travailleur-là, Mme Masler ? Oui, disons que c'est une des mesures. Évidemment, ça ne va pas toucher toute la population, mais on est sûr qu'ici au moins, si on peut toucher une partie des personnes qui peuvent le faire, ça va déjà limiter pas mal et ça va créer en tout cas la libération. Et d'autres mesures dans votre programme ? Vous disiez sur nos murs, mais toutes les administrations publiques, il y a quand même une possibilité. Moi je peux comprendre, si vous visez le monde de l'enseignement, le monde infirmier, ça c'est pas possible de faire du télétravail. Le service à la personne ? Le service à la personne, ça c'est pas possible, mais je pense qu'on doit montrer l'exemple. Et au niveau des administrations publiques, c'est là en tous les cas qu'on doit certainement le faire. Et par rapport à cette question-là, puisque vous parliez des établissements publics, c'est évidemment un point de différence par rapport à d'autres partis politiques, non pas tant sur le télétravail, mais sur l'organisation du temps de travail, s'il y a eu une rupture au niveau Wallon avec le Parti Socialiste. C'est notamment parce que le souhait du Parti Socialiste était de mettre en place un mécanisme de 38 heures, payé 38, mais effectué à hauteur de 32 heures. Et ça, cette réduction du temps de travail, tel qu'envisagé par le Parti Socialiste, nous paraissait vraiment insoutenable et représentait un signal extrêmement négatif à l'égard des entreprises. Donc la proposition que Christophe Bastin vient d'évoquer, c'est une proposition beaucoup plus souple, qui n'alourdit pas le coût du travail, mais qui mise sur une gestion finalement un peu plus moderne. C'est évidemment pas possible partout, mais là où on peut introduire de la souplesse dans l'intérêt du travailleur et avec l'accord du travailleur et avec un dialogue évidemment avec l'entrepreneur ou le responsable d'entreprise, alors on peut faire évoluer le mode de fonctionnement du marché du travail et avoir peut-être des formules un peu innovantes, un peu plus épanouissantes et qui ne portent pas préjudice à la compétitivité. – Charlotte Basler ? – Oui, en fait, ce que j'aimerais bien répondre aussi par rapport à la création d'emplois, parce que ça me tient d'accord d'en parler des indépendants, puisque évidemment j'ai été indépendante pendant 17 ans et je trouve que c'est important de les soutenir. Et une des mesures évidemment du CDH, c'est de soutenir les indépendants, parce qu'ils en ont grand besoin. Vous parliez de qualité de travail, il faut quand même savoir qu'un indépendant sur cinq est sous le seuil de pauvreté et ça c'est quand même inacceptable, on est tous d'accord. Et donc dans les mesures que nous aimerions bien mettre en place pour les soutenir, il faut savoir que les indépendants c'est de la création d'emplois, aussi bien dans le commerce avec des employés que des sociétés, des PME. Donc c'est le soutien, surtout fiscal, diminuer la fiscalité, là on est d'accord qu'il faut arriver au moins à revenir à l'égalité européenne, parce que là on a beaucoup de propos dessus. Il y a le chômage, permettre à un indépendant d'arriver au chômage, et ça c'est vraiment essentiel. Et là vraiment je sais de quoi je parle. Et alors aussi la pension, et permettre une meilleure pension et arriver aux salariés. Là c'est par rapport aux indépendants, en tout cas des mesures claires qu'on pourrait avoir déjà maintenant. Bien, alors je voudrais maintenant qu'on aborde l'aspect formation et puis enseignement, en matière de formation, formation en alternance, formation continue, etc. Est-ce qu'on est dans le bon niveau wallon du côté syndical ? Que dites-vous en la matière ? Si je peux commencer par la formation en alternance, moi je siège dans les instances de bassin emploi formation justement, avec les représentants patronaux, et un constat que nous faisons très régulièrement, aussi bien pour la formation en alternance que pour l'enseignement en alternance, c'est le manque de place de formation dans les entreprises. Et donc là il y a un véritable problème, parce qu'on sait, et on veut promouvoir ce modèle-là en Belgique maintenant, que l'alternance est un moteur d'intégration dans le travail, mais si les jeunes ne trouvent pas d'entreprise pour les accueillir, ça pose quand même un problème, et c'est un constat qu'on fait, banc patronal compris. Donc comment comptez-vous inciter les entreprises à accepter plus de stagiaires quelque part ? Vous avez tout à fait raison, la formation en alternance c'est vraiment une voie d'accès au travail, on le voit bien, les pays qui pratiquent ce système-là, obtiennent des résultats notamment de mise à l'emploi de jeunes, de bien meilleure qualité que ce que l'on obtient ici en Wallonie ou en Belgique. Donc il faut absolument investir dans cette filière, dans cette formation, et il faut effectivement encourager les entreprises à jouer le jeu. Vous parliez tout à l'heure des aides aux entreprises, encore faut-il qu'elles soient contrôlées, qu'elles soient vérifiées, validées, mais en matière de formation en alternance, on peut vraiment mettre sur la table des incitants dont on voit l'effet immédiat. Il y a une mise en formation in situ dans l'entreprise et on voit l'effet bénéfique immédiat. C'est intéressant à la fois pour le jeune qui est en formation et pour l'entreprise elle-même qui forme peut-être un futur ouvrier, un futur employé. Et j'ajouterai, si vous le permettez, que ce soutien à la formation peut se faire non seulement par le biais de la formation en alternance, mais il doit se faire aussi tout au long de la vie. C'est aussi un des éléments nouveaux dans l'évolution du marché du travail, c'est qu'on ne rentre plus maintenant dans un métier que l'on continue à occuper pendant 40 ans. C'est vraiment important pour nous de miser sur la formation et nous voulons vraiment, c'est une proposition du CDH, instituer, créer un compte formation pour tout travailleur, pour que tout au long de sa carrière, lorsqu'il souhaite rebondir, passer d'un statut d'indépendant à un statut de salarié, ou l'inverse, changer d'orientation professionnelle, il puisse s'appuyer sur une formation qu'il aura accumulée tout au long de son parcours professionnel. Très bien. Monsieur Bastin ? On peut aussi inciter les communes, par le biais du programme communal de développement rural, à mettre des infrastructures à disposition, qui ont été subsidiées dans le cadre du programme, à disposition des entreprises qui peuvent se délocaliser, parce que c'est important aussi de former, je dirais, un maximum de personnes, mais sur un territoire comme la province, il ne faut pas tout concentrer au même endroit, donc c'est important aussi de délocaliser en tous les cas l'entreprise de formation par le travail, et là, on doit donner en incitant à toutes les communes. Très bien. Madame Ledoux ? Pour glisser vers l'enseignement, moi j'aurais voulu savoir, vous parlez des métiers en pénurie dans votre programme, et vous dites, voilà, on va inciter les gens à aller vers ces formations-là, de métiers en pénurie, alors je pense que pour le moment, il y a la place pour former les gens, les écoles, elles existent, on voit par exemple, on parlait des infirmières tout à l'heure, les écoles existent et les places existent, simplement la traîne n'y est pas. Et donc j'aurais voulu savoir de quelle manière, ou comment vous comptez attirer les jeunes vers des formations, je pense aux bouchers aussi, par exemple, aujourd'hui c'est des formations qui n'ont pas la cote, et pourtant, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ce secteur-là. Alors on va d'abord parler effectivement de tout métier, puis on parlera de l'enseignement après, pour attirer des enseignants aussi, parce que là c'est un gros problème. Et donc de manière générale, comment comptez-vous séduire et attirer les jeunes vers des filières de formation ? C'est évidemment le paradoxe, c'est qu'on est avec un marché du travail où il y a des métiers en pénurie, et où on a par ailleurs des demandeurs d'emploi, ou des chercheurs d'emploi qui ne trouvent pas à exercer un job qui leur convient. Et donc il y a là vraiment un travail à faire pour réconcilier l'offre et la demande. Il faut revaloriser ces métiers en pénurie. Vous parliez du métier de boucher, c'est un métier formidable et tout à fait honorable, mais c'est vrai qu'il n'est peut-être plus tout à fait au goût du jour, on n'en sent plus tout à fait l'intérêt. Donc il y a vraiment un travail pédagogique à réaliser, à la fois dans le grand public, mais aussi au niveau des établissements scolaires, pour que l'on puisse vraiment orienter les jeunes. Ok, mais quel travail ? En sachant quel travail on peut... En tout cas, leur dire quels sont les métiers qu'ils pourront décrocher à la fin de leur parcours, c'est objectivement un élément de motivation très très important. Ça paraît beaucoup plus stimulant que d'aller un petit peu à l'aveuglette, dans une filière éventuellement généraliste, sans trop savoir sur quoi elle va déboucher. Avoir la perspective vraiment d'obtenir un emploi au sortir des études ou en complétant sa formation, je pense que c'est ça le principal élément de motivation à l'égard des jeunes. Très bien. Madame Castagne ? Moi, je pense que ce qui serait important, c'est que les étudiants qui se lancent comme ça dans des études de boucherie ou d'autres métiers plus techniques, il est important qu'ils puissent se rendre dans des entreprises chez des bouchers pour se rendre concrètement ce qu'est le métier. Parce que je pense que si on étudie pendant un an, deux ans, avant d'avoir quelque chose de concret, avant d'avoir un stage qui permet de se dire, ah oui, voilà, c'est ça le vrai métier de boucher, les étudiants seront dégoûtés avant et c'est vraiment important qu'ils puissent concrètement voir ce qu'ils vont exercer comme métier demain. Et le faire à partir de quel âge alors ? Dès la fin des secondaires ou à tout moment ? Même avant, la formation en alternance, elle doit commencer très tôt. Il ne faut pas attendre que le temps se soit écoulé, au contraire, au plus vite, au mieux, parce que c'est une formule, ce n'est pas la formule miracle, mais c'est une formule qui convient vraiment à un certain profil de population et c'est une façon d'acquérir des connaissances, d'acquérir une expertise qui est aussi honorable que n'importe quel autre. Donc au plus vite, au mieux. Et ça suppose évidemment, outre l'effort de valorisation, un dialogue très important, et vous parliez des bassins scolaires, c'est important évidemment que les directions d'école, les équipes pédagogiques soient en lien aussi avec le monde du travail. Longtemps, on a considéré que l'enseignement, c'était un métier qui devait se faire indépendamment des débouchés en termes d'emploi. Cette époque-là est révolue. Maintenant, il faut vraiment qu'à l'échelle de leur projet pédagogique, les écoles soient en phase avec leur bassin et notamment leur bassin d'emploi pour développer les formations, les filières qui correspondent vraiment aux besoins que l'on connaît, notamment dans notre territoire ici, qui est constitué de PME dans le Namurois. Madame Castagne, très vite. Oui, pour revenir sur l'âge auquel il faudrait pouvoir accéder à ces entreprises, je pense que le plus tôt serait le mieux, puisque je pense que ça pourrait vraiment susciter des vocations chez certains jeunes. Très bien. Alors, dans le secteur de l'enseignement et des enseignants, est-ce que vous faites le même concert du côté syndical, de manque d'enseignants ? Il y en a qui ont de plus en plus d'heures de fourchance secondaire et dans les écoles en général. Est-ce que vous faites le même concert, monsieur ? Oui, on constate effectivement une pénurie d'enseignants. La question, évidemment, des conditions de travail est souvent posée. Donc, la question que l'on peut se poser, évidemment, c'est comment, côtez-vous, vous y prendre pour faire du métier d'enseignant un réel engagement au sein d'une communauté éducative ? Mais comme deuxième question, j'en ai quand même une qui me paraît aussi importante, c'est la question de la gratuité de l'école. Comment le CDH peut-il demain garantir que l'enseignement obligatoire soit réellement gratuit ? Parce que c'est une question posée par bon nombre de personnes, travailleurs avec ou sans emploi. Alors, votre réponse ? Si je peux faire un commentaire personnel, je suis romaniste de formation. Ma vocation, quand j'étais jeune, c'était l'enseignement. J'aspirais à enseigner. C'était dans les années 90. Le secteur était complètement bouché. Impossible de trouver un emploi. Et donc, on a dissuadé ainsi une génération entière de candidats enseignants à s'investir dans le métier. Et aujourd'hui, on a l'effet pervers. On a maintenant, effectivement, des postes en pénurie dans nos écoles, y compris nos écoles communales, par exemple. On est à la recherche d'enseignants lorsqu'il faut faire un remplacement ou lorsqu'il faut organiser une rentrée scolaire. Et donc, c'est le signe incontestablement d'un certain désamour pour la fonction d'enseignant, alors que c'est sans doute le plus beau métier du monde. Donc, il faut absolument revaloriser l'image de l'enseignant. Ça passe évidemment par un travail sur la perception que l'on peut avoir du métier. Mais ça suppose aussi un travail sur les conditions de travail, vous l'avez dit. Et ce ne sont peut-être pas nécessairement des conditions liées aux revenus, même si elles sont importantes. Mais les conditions de travail, le parcours du combattant que représente souvent l'entrée dans la carrière d'enseignant, c'est évidemment très dissuasif. On voit des jeunes qui hantent, qui s'essayent, et puis qui se découragent, qui se disent « je ne serai jamais nommé » ou « je ne reviendrai jamais à avoir l'ancienneté suffisante. » Il faut vraiment travailler sur les parcours d'enseignants pour qu'ils puissent eux aussi s'épanouir dans un établissement et être aussi partie prenante du projet pédagogique. Je crois que c'est aussi un élément de motivation important et c'est un des enjeux du pacte d'excellence pour l'enseignant. C'est que vraiment les équipes pédagogiques soient investies du travail à réaliser. Et alors, c'est une mise en responsabilité qui est évidemment extrêmement valorisante également. Alors, il nous reste une minute. Monsieur Failly, dix secondes. Oui, donc, pacte d'excellence. Votre partenaire actuel au gouvernement Wallon a déjà dit qu'il voulait remettre en cause le tronc commun. Je voudrais savoir ce que vous allez faire si vous deviez à un moment donné vous retrouver en coalition avec lui. Et deuxième question quand même parce que l'enseignement est aussi à l'origine de la formation initiale et donc on a dans les prochaines années une transition digitale numérique à assurer. Or, le secteur de l'enseignement aujourd'hui sous-financé n'a ni les moyens financiers ni le matériel ni le personnel que pour assurer cette formation et cette transition. Comment comptez-vous ? La réponse, très rapidement. Sur le pacte d'excellence peu importe ce que pense le partenaire actuel ce qui m'importe c'est le soutien l'adhésion l'investissement de tous les acteurs du monde de l'enseignement. Syndicats, PO tous se sont investis dans cette opération-là et c'est cette force d'entraînement qui doit jouer. Et s'il y a des réticences chez l'un ou chez l'autre elles seront levées grâce à cette force collective à laquelle le CDH a largement contribué. Et le digital, monsieur Bastard ? Je vous ai répondu sur la gratuité de l'enseignement parce qu'on n'a pas répondu à la question de monsieur. Donc plus concrètement ce qu'on souhaite c'est que ce soit le pacte de base de tous nos petits élèves dans le fondamental ce soit totalement gratuit à l'exception de tout ce qui est je dirais voyage scolaire. Au niveau du pacte soit le plumier le bique le crayon tout ça doit être la gratuité totale. Sur le numérique c'est vraiment un défi de l'avenir donc c'est important d'investir pour que les écoles y compris les écoles primaires voire maternelles permettent d'initier les élèves à ces outils qui feront partie de leur environnement. Et comment le faire avec une communauté française exsangue ? Et donc effectivement ça passe par la renseignement. On le verra dans les prochaines années monsieur Fahim. Eh bien on continue la première partie de cette émission on remercie les syndicats d'avoir participé à cette émission ils vont laisser place à d'autres invités on va en effet s'intéresser maintenant aux matières qui concernent la société civile. C'est parti. Alors pendant qu'on effectue le changement d'invité on va vous présenter nos nouveaux invités dans un instant mais avant cela on va tout d'abord écouter une question citoyenne nous sommes allés dans la rue pour tendre notre micro c'est une question de Claude ou plutôt une réflexion je dirais de ce citoyen sur la propreté le long des routes et autoroutes j'invite donc les candidats à écouter cette question et vous aurez ensuite une minute pour répondre mais on écoute tout d'abord la question de ce citoyen Moi je voudrais bien savoir même au niveau des autoroutes en région Wallonne ou que ce soit sur les voiries régionales qu'il n'y ait plus de problème de propreté qu'on soit plus sévère en tout cas je crois que c'est un point important parce que ça fait partie de notre environnement c'est important Très bien donc voilà ce citoyen qui s'inquiète un petit peu de la propreté dans nos routes et autoroutes alors c'est une des compétences de la région Wallonne les autoroutes notamment et la route régionale comme quoi les préoccupations citoyennes sont parfois au ras du terrain mais c'est important c'est la réalité et ce besoin cette envie d'un environnement plus propre c'est évidemment quelque chose qui doit être attendu Alors on cale le chrono d'une minute puisque vous n'avez qu'une minute pour répondre à ce citoyen ne vous inquiétez pas allez c'est parti donc effectivement s'agissant notamment des voiries régionales je peux dire que des budgets très importants trop importants sont dégagés par la région Wallonne par la Sofico pour notamment entretenir les aires d'autoroutes où on retrouve beaucoup de déchets et c'est pareil sur toutes les voiries même les voiries communales donc ce sont des budgets importants il faut le faire sans doute c'est indispensable mais ça ne suffit pas il faut faire en même temps un travail de prévention pour qu'on puisse éduquer la population à un respect de l'environnement ça passe notamment par des opérations de nettoyage auxquelles des jeunes des adultes des associations des écoles peuvent participer je pense que c'est la meilleure façon d'entraîner la population dans le respect de l'environnement et puis ça passe aussi si nécessaire par la sanction et des dispositifs de sanction ont été mis en place et renforcés par la région Wallonne pour que ceux qui commettent des incivilités fassent l'objet d'amendes administratives qui leur soient infligées très rapidement entre la prévention et la répression bien sûr il y a des mesures qui sont mises en place c'est la récupération des canettes cautionnées donc ça se met en place il y a des opérations nettoyage qui se font printemps avec la population dans le cas de Biwap et aussi on a d'autres solutions avec les communes on a des partenariats où la région Wallonne met du personnel à disposition pour le nettoyage des voiries ok très bien voilà on vous a donné 10 secondes de plus désolé allez on passe à cette troisième partie d'émission face au candidat présent nous avons invité en fait des représentants de la société civile nous avons avec nous Lynn Gerbovitz bonsoir alors vous êtes vous représentez le groupe présence et action culturelle nous avons également représentant d'un fort jeune entre sambre et meuse de Julien Moriamet bonsoir bonsoir et puis à vos côtés nous avons également invité deux jeunes parce qu'on ne pouvait pas éviter évidemment ce problème et toutes ces manifestations concernant le climat nous avons invité deux jeunes on salue Ophélie Pierson et Amandine Vanqually bonsoir à vous deux vous venez toutes les deux de la région de Phillyville on parlera climat dans une deuxième partie ici de débat on commence par le secteur associatif tout d'abord avec Honor aux dames Lynn Gerbovitz dans votre travail quotidien avec les personnes que vous côtoyez qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce que vous avez envie de dire comme première priorité à dégager comme première question à poser aux candidats qui sont en face de vous oui alors dans les rencontres que nous pouvons avoir avec notre public une des questions qui revient très souvent c'est celle de la mobilité on sait que la mobilité c'est une dimension essentielle de la vie en société et que la mobilité physique et sociale sont étroitement liées alors comment comptez-vous développer cette mobilité et notamment en faveur des publics les plus fragilisés la mobilité c'est évidemment une question centrale et tous les jours on se rend compte dans nos déplacements à quel point on peut être face à des situations d'embouteillage de blocage de difficulté d'accès notamment par rapport au public précarisé comme vous le dites il faut évidemment investir massivement dans les moyens collectifs de transport et on peut regretter autour de la table on sera tous d'accord pour dire que la SNCB doit bénéficier de moyens plus importants pour qu'il y ait davantage de dessert qu'il y ait des trains plus régulièrement il faut faire un travail similaire au niveau des transports en commun qui dépendent de la région Wallonne au niveau des TEC il y a eu un gros effort qui a été réalisé en termes d'organisation et aussi en termes d'accessibilité puisque par exemple les tarifs ont été gelés on peut évidemment rêver d'une gratuité ça n'est envisageable pour moi que vraiment par rapport à certains publics cibles ça ne peut pas être la norme générale mais il faut effectivement que le transport en commun soit davantage accessible et puis il faut faire pas vraiment beaucoup de créativité et d'imagination parce qu'il y a de nouvelles formules de mobilité à mettre en place et à encourager je pense par exemple aux voitures partagées pour aller dans un à tel endroit que ce soit pour son boulot ou bien pour une activité ou répondre à une invitation d'une association il faut pouvoir trouver des formules plus originales et ces voitures partagées par exemple qui tardent un peu à se développer même si les assistants comment faire pour inciter à utiliser plus souvent ce système ? et bien par exemple il y a un petit logiciel qui a été mis en place c'est une petite application qui permet de de trouver un partenaire avec lequel on pourrait partager une voiture mais il y a la barrière numérique qui peut éventuellement s'avérer problématique il faut dégager des bandes de roulement sur les autoroutes comme ça a été expérimenté par la région Wallonne et puis il y a la mobilité douce qui est aussi également très très importante il y a des non seulement ce marché se déplacer à pied ou à vélo mais il y a maintenant des techniques ça intéresse en particulier les jeunes des outils des trottinettes par exemple qui permettent d'avoir une mobilité alternative ce n'est pas nécessairement l'unique solution mais il faut vraiment jouer sur la palette sur toute la gamme des moyens de mobilité Monsieur Bastard comme vous le disiez très justement il faut essayer de promouvoir justement ce type de transport et les transports en commun je trouve qu'il y a un très beau produit qui serait une intermodalité avec la SNCB et ça je trouve que la solution idéale c'est d'avoir une espèce de carte universelle je regarde un peu les jeunes qui viennent avec le bus rapide de Philippeville si vous aviez une carte que vous démarrez d'Arlon le fait que vous puissiez prendre le bus du TEC avec la même carte de ce bus d'abord venir en vélo donc il y aura un parking vélo que vous payez avec cette carte là vous rentrez dans le bus vous payez avec la même carte vous arrivez à Bruxelles avec la STIB vous prenez le métro vous payez avec la même carte et puis vous montez vous reprenez le train pour aller jusqu'en stand avec la même carte et en stand vous prenez le tram je trouve que si on avait une carte universelle en Belgique je peux vous dire que ça va doper le transport en commun ceci dit il ne faut pas aller loin pour repayer avec sa carte de banque dans tous les transports en commun toutes les applications ça se fait en France en Angleterre justement on parlait des jeunes je me tourne vers vous alors vous en matière de mobilité c'est un des combats pour le climat c'est quoi votre problème au quotidien le plus difficile pour vous pour prendre des transports en commun moi je dirais les horaires tout d'abord et ensuite le coût aussi parce que pour les familles nombreuses déjà c'est compliqué parce que par exemple moi j'ai un abonnement de 35 euros avec l'Express mais si on était quatre dans ma famille ça ferait déjà un gros coût dans le budget de la famille donc c'est ça à revoir et comme vous dites ça serait bien d'avoir un abonnement qui peut aller partout mais au même prix c'est ça en fait le problème je ne sais pas si vous voulez répondre vous qui travaillez avec les jeunes tous les jours au delà de ça en plus dans les zones beaucoup plus rurales le fait que c'est encore moins bien desservi que dans les grandes villes et donc effectivement il y a le coût et il y a le fait que par rapport aux horaires mais dans les petits villages les jeunes ont vraiment du mal à avoir des bus Amandine fais une réflexion puis la réponse de l'autre côté habitant un petit village du côté de Philippeville par exemple si je prends mon bus le matin sur toute la journée il y en a 4 donc si je finis on va dire 2h plus tôt à l'école je suis obligée d'attendre 16h parce qu'il n'y a pas d'autre bus du coup c'est un petit peu compliqué je me retrouve souvent bloquée ou je ne sais pas rentrer et je dois attendre alors la réponse peut-être des bus plus de bus plus de fréquence si je comprends bien les prix plus bas et la difficulté de l'isolement et donc d'avoir d'autres circuits alors votre réponse par rapport à ces 3 points sur les prix je suis tout à fait d'accord avec vous si on avait une carte universelle je trouve que ce serait très sympathique pour tout le monde mais maintenant je peux vous comprendre il ne faut pas qu'elle soit à 150 euros non non bien sûr que non mais je suis bourgmestre d'une petite commune et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que même dans les bus qui passent aux heures de pointe on a déjà des statistiques parfois on a une ou deux personnes donc ça je trouve que c'est un peu compliqué à essayer de promouvoir je ne dis pas qu'il faut supprimer j'ai loin de là mais je trouve qu'on doit trouver des solutions alternatives peut-être avec le covoiturage ou autre mais c'est vrai que dans des petites communes un peu retirées c'est vrai qu'on y vit très très bien mais la voiture est souvent indispensable mais il y a d'autres solutions il y a les navettes rurales qui sont mises en place il y a de la mobilité douce il y a énormément de communes qu'il faut faire un peu en vélo peut-être parfois donc il y a des vélos électriques en plus maintenant donc on a des possibilités je sais que c'est très vallonné dans nos régions mais on met de plus c'est bien un vélo électrique mais voilà est-ce qu'on peut se le permettre dans les familles des familles nombreuses on peut aussi se faire aider il y a des services qui peuvent aider mais c'est aussi un choix mais comme dans toutes les familles certains pratiquent ça peut être le vélo on peut pratiquer du football il y a un abonnement ça a aussi certains coûts mais je trouve que dans la mobilité douce je pense que sortir le vélo je vois mon fils il a 14 ans il me dit c'est ringard de rouler en vélo moi je trouve que ce n'est pas du tout ringard surtout qu'on fait des aménagements pour les jeunes et surtout rouler en toute sécurité bien madame Basler oui en fait ce que je voulais dire par rapport au refinancement en tout cas des services en commun pardon des transports en commun c'est clair que si on veut arriver à une transition et à inciter les gens à ne plus prendre les voitures et un maximum de vélo et de transports en commun on va par un refinancement et on va d'office par une augmentation de l'offre et là c'est quel que soit et alors vous parliez tout à l'heure des personnes qui étaient un peu en difficulté il ne faut pas oublier donc plus toutes les personnes handicapées qui ont vraiment des difficultés aussi et là l'offre n'est pas non plus vraiment trop alors moi je pose la question très clairement est-ce que le CDH dans son programme ou s'il arrive au gouvernement Wallon est prêt à augmenter les budgets qui donc a diminué dans d'autres secteurs pour la mobilité oui c'est absolument indispensable d'autant plus que c'est en lien avec le défi climatique dont on va sans doute parler le secteur du transport du déplacement est extrêmement générateur de nuisances de gaz à effet de serre etc. donc il faut absolument que l'on agisse aussi bien sur le secteur du logement par exemple sur le secteur de l'activité économique mais aussi sur le secteur du transport donc investir dans la mobilité pour offrir des moyens de circulation ou de déplacement plus accessibles et plus économes en énergie c'est un investissement rentable parce que ça a des effets positifs non seulement pour la qualité de vie mais aussi pour l'impact climatique donc c'est une absolue priorité à tout niveau de pouvoir au niveau fédéral par rapport notamment au chemin de fer au niveau régional notamment par rapport au transport en commun et aussi au niveau communal moi ce matin même en réunion de collège communal nous avons décidé de mettre en place un dispositif d'abonnement pour des vélos qui vont être achetés par la commune et mis en location notamment pour des étudiants qui vont ainsi à l'année pouvoir louer un vélo à un prix relativement intéressant et ainsi se déplacer dans le cadre de leurs études dans la commune de Jamblou en l'occurrence donc il faut vraiment faire preuve d'imagination collective pour essayer de diversifier les formes de mobilité on repasse sur le secteur associatif si on veut bien monsieur Moriamet vous qui comptez des jeunes vraiment au quotidien quelles sont les questions que vous avez envie de poser en face donc en fait pour le moment avec un fort jeune on fait énormément d'animation dans les écoles autour des élections ici qui arrivent et le constat est que pas tous les jeunes mais quand même une bonne moitié des jeunes que je rencontre annoncent être totalement désintéressés par la politique mais quand on organise des débats sur des questions de société quand on leur demande leur avis sur des choses qui les concernent ils ont un avis ils sont passionnés ils ont envie ils ont des propositions et donc moi j'ai un peu envie de savoir quelle est un peu votre réflexion par rapport à ce détachement ce désintérêt politique annoncé et en fait que derrière ils ont quand même des envies et des projets pour leur société donc quelle est un peu comment réconcilier un peu les jeunes en tout cas même large partie de la population aussi à la politique et aux questions sociétales si je comprends bien alors votre réponse c'est difficile c'est très vaste évidemment oui c'est très très vaste donc je trouve la preuve on a une jeune avec nous donc elle n'est pas tout à fait désintéressée elle a une bonne vingtaine d'années donc Camille ce qu'il faut c'est aller à la rencontre des jeunes et très souvent le politique on dit oui ils sont là ils sont dans leur tour d'ivoire on les voit jamais ils ne sont pas sur le terrain bien sûr on est sur le terrain très régulièrement moi je suis président d'un club de foot je peux vous dire que des jeunes j'en vois de 5 ans à 25 ans tous les week-ends donc d'abord il y a le contact pour moi c'est privilégié c'est le contact humain donc c'est réellement parler avec eux mais parler aussi des soucis enfin de leurs soucis de sujets qui les intéressent à un certain moment il y a deux jeunes et je les en félicite d'être autour de la table si vous leur parlez de sujets où ils n'ont aucun intérêt il faut vraiment parler vrai il ne faut pas leur mentir il faut leur dire la vérité on n'a pas les moyens de donner des solutions à tout le monde qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça si on l'avait on le ferait je pense que tout le monde pourrait la solution idéale c'est très bien de l'annoncer mais si on sait qu'on ne va pas pouvoir donner la solution ce n'est pas très intéressant donc ça c'est une première chose et aller débattre dans les écoles moi j'y vais quand même régulièrement et je trouve que c'est très sympathique parce qu'on est entouré avec le professeur et 25-30 élèves et là c'est très intéressant de discuter avec les jeunes ça c'est pour moi une des premières priorités bien réflexion Madame Castagne moi je pense quand même que les partis politiques se rendent compte effectivement qu'actuellement les jeunes sont finalement et avec raison l'avenir de notre société puisque je pense que de plus en plus de partis politiques en tout cas au CDH misent sur les jeunes on a évidemment besoin de candidats plus âgés parce qu'ils ont une expérience une expertise qu'on n'a pas nécessairement mais en tout cas au CDH le parti nous fait vraiment confiance et je pense que ça peut redonner foi en la politique pour les jeunes Une dernière question associative du côté du PAC et puis on parle un peu climat Voilà oui peut-être pour faire la transition nous sommes on le sait face à une crise climatique et sociale sans précédent à l'heure où les inégalités et les discriminations sont croissantes alors quelles réponses comptez-vous apporter à cette crise qu'elle soit climatique et également sociale il y a une manifestation qui va avoir lieu le 12 mai avec ce slogan mis en avant donc quelles réponses comptez-vous apporter à cette crise ? C'est vaste C'est vrai qu'il y a à la fois un peu ce désintérêt qu'on a évoqué à l'instant et puis si on ne le prend pas en considération il risque vraiment de se muer en rage et en défiance le désintérêt on peut le comprendre nous-mêmes moi-même je ne suis plus dans la catégorie des jeunes mais il m'arrive de me désintéresser du débat politique parce que je ne le trouve pas à la hauteur des enjeux mais au-delà de ce désintérêt il faut effectivement répondre aux attentes et vous avez raison de dire que c'est une attente à la fois sociale et climatique et il ne faut pas les opposer ce que j'ai trouvé formidable personnellement dans le mouvement des jeunes c'est que pour la première fois depuis longtemps on les voit se saisir d'enjeux de société particulièrement important et se mobiliser donc là où parfois on dit les jeunes sont apathiques ça n'intéresse à rien non au contraire là ils font la démonstration de leur réinvestissement et de leur volonté de se saisir de questions qu'ils veulent mettre à l'agenda politique et puis ce qui est aussi formidable c'est que ce sont des enjeux du futur on n'est pas nécessairement dans des besoins immédiats on a ici la volonté d'intégrer dans notre réflexion des défis qui peuvent paraître un peu lointains qui concernent dit-on les générations futures mais les générations futures elles sont ici parmi nous donc il faut absolument que l'on puisse collectivement se saisir de ces enjeux et apporter des réponses pour qu'à la fois sur le plan climatique on puisse faire les efforts nécessaires et éviter ce réchauffement qui nous menace et faire en sorte que ça ne soit pas pénalisant en particulier pour ceux qui ont effectivement un peu de difficulté donc il y a un investissement massif à opérer de la part des pouvoirs publics en particulier de façon à générer des économies parce que les économies d'énergie sont aussi des économies financières qui peuvent être réalisées par les ménages lorsque par exemple on met en place un vaste plan d'isolation des bâtiments ou des logements c'est une façon aussi de faire de l'économie et de générer du pouvoir d'achat alors on n'est pas totalement d'accord de l'autre côté de la table en tout cas on trouve vos discours peut-être un peu trop lissés si je compromet ou un peu trop généralistes peut-être les propositions concrètes je ne les ai pas spécialement entendues et puis les échéances elles sont beaucoup plus rapprochées que ce que j'ai pu entendre on parle de 2020 2022 il faut agir tout de suite c'est aussi la revendication des jeunes par rapport au combat que vous menez depuis quelques semaines vous avez l'impression qu'on ne répond pas à vos questions ? beaucoup je ne sais pas ce que je veux parler moi je trouve ça je trouve qu'on essaye de nous répondre mais que c'est souvent assez vaste comme réponse il n'y a pas assez de concret ? oui je trouve très peu d'action en fait si moi je trouve que d'accord c'est ce qu'on vous reproche mais voilà c'est ce qu'on entend dans la rue nous on a un programme de 3 milliards d'euros pour isoler les bâtiments isoler les bâtiments mais c'est aussi les bâtiments publics mais c'est aussi les bâtiments privés d'une famille l'avantage ben voilà si on veut diminuer je dirais au niveau du CO2 il faut isoler un maximum c'est d'abord la toiture c'est d'abord logique c'est d'abord d'avoir des nouveaux châssis qui sont triple vitrage si vous avez un toit qui est comme un gruyère donc le principe c'est d'abord de bien isoler sa toiture un ça permet de créer de l'emploi parce qu'il y a des personnes bien sûr qui vont travailler on peut aussi mettre des panneaux photovoltaïques sur cette même toiture troisièmement le fait d'isoler des panneaux photovoltaïques c'est vrai que ça a un coût au départ mais l'avantage c'est que ce coût par la diminution de la consommation en énergie va permettre dans un premier temps peut-être d'être à l'équilibre mais après je dirais le remboursement que ce soit un pré-zéro sur cinq ans après c'est tout bénéfice pour votre famille c'est tout bénéfice aussi pour les bâtiments publics et surtout les personnes qui les gèrent donc voilà ça c'est du concret donc ça veut dire que vous allez avoir une augmentation vos parents auront une augmentation des revenus par l'économie qui sera générée sur la diminution de consommation en énergie alors est-ce que vous comprenez aussi les réflexions des jeunes qui disent mais enfin on descend dans la rue depuis quelques semaines même si certains disent que le mouvement s'essouffle mais ils ne voient pas encore de différence est-ce que c'est normal sur le plan politique qu'on ne voit pas encore la différence est-ce qu'on va la voir dans les prochains mois juste après les élections Oui je trouve qu'effectivement tout n'est pas visible il y a certaines mesures qui ont déjà été prises au sein des administrations à imposer les bouteilles d'eau les verres en plastique éliminés et tout ça ce sont des petites mesures à titre évidemment que d'un endroit mais c'est l'accumulation de toutes ces petites mesures qui ne fait pas faire que et là effectivement celle-là elle n'est pas visible maintenant mettre en place une politique environnementale et climatique ambitieuse il faut le faire tout de suite mais il faut aussi que le citoyen s'implique il faut absolument on ne peut pas dissocier les deux de l'implication du citoyen parce que si on essaye de faire de notre côté Il faut attendre quoi alors après les élections ? Il faut attendre Est-ce que le citoyen va devoir lui aussi Est-ce qu'on pourrait voter la loi climat ? Oui mais ça on attend de ça Voilà Moi j'avais proposé un octopus du climat on doit avoir la réflexion première dès qu'on prend une décision politique c'est le climat le climat le climat voilà Par rapport à la loi climat j'étais dans l'hémicycle pour voter cette proposition préparée par des professeurs on n'a malheureusement pas atteint la majorité suffisante pour la faire passer et donc ça a évidemment accentué la frustration des jeunes qui défilaient de Oui mais les citoyens ne comprennent pas de l'autre côté Donc évidemment ce combat-là il n'a pas été gagné sur la proposition de la loi climat mais j'ai l'impression que en termes de de victoire sur l'opinion publique Vous avez déjà remporté le combat parce que la mobilisation que vous avez initiée a fait évoluer les esprits de manière extrêmement rapide mais je voudrais dire qu'il ne faudrait pas penser que le politique est uniquement dans la réactivité et qu'on voit des jeunes défiler et tout d'un coup on s'inquiète du climat Moi je peux vous dire qu'au niveau local j'ai signé ce qu'on appelle la convention des maires c'est la convention des bourgmestres de toute l'Union Européenne qui se mobilise qui accepte de se mobiliser par rapport aux objectifs climatiques je l'ai signé en 2013 et à l'époque on a mis en place à l'échelle de notre commune et plein de communes l'ont fait une politique locale énergie-climat ça n'est pas connu on a l'impression que rien ne se fait mais je peux vous assurer que sur le terrain il y a toute une série d'initiatives qui sont prises qui sont certainement insuffisantes mais qui participent à ce mouvement de la transition parce que c'est finalement bien de cela qu'il s'agit on est en transition on quitte un modèle qui a atteint ses limites et il faut en inventer un autre et bien sur ce chemin de la transition toutes les initiatives sont utiles les pouvoirs publics ont un rôle très important à jouer mais les citoyens comme Charlotte vient de le dire ont également un rôle à jouer les entreprises maintenant commencent à s'intéresser également à la question et donc je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste certes la loi climat ça reste une frustration et en même temps ça n'aurait pas été une solution au miracle ça n'était jamais qu'un cadre législatif donc derrière ce sont les mesures qui comptent mais moi j'ai la conviction effectivement que désormais cette question-là elle est incontournable et c'est très heureux parce que ça nous permet vraiment d'agir dès maintenant pour relever les défis du futur alors il nous reste 45 secondes pour Mme Castel qui prend la parole qui n'a pas beaucoup prise M. Bastin si je puis me permettre moi je pense qu'à l'heure actuelle toutes les mesures qui doivent être prises doivent effectivement comprendre un objectif climatique c'est certain mais également un objectif qui concerne le bien-être humain de toutes les personnes et moi je voulais parce que les jeunes vous aimez bien du concret moi j'ai aussi signé la fameuse chaire des maires le concret dans vos communes c'est aussi l'isolation des bâtiments publics moi j'ai loué des toits pour mettre des panneaux photovoltaïques mais ça va aussi sur le plan Maya je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est abeille fauchage tardif c'est la récupération des eaux de pluie pour alimenter les eaux sanitaires des chaudières appelées donc c'est aussi toute une dynamique qui se met probablement aussi dans vos communes peut-être que vous ne le savez pas mais c'est comme vous dites moi je vous félicite d'être sorti dans la rue et d'avoir une prise de conscience et surtout de responsabilisation mais croyez-nous bien que voilà on travaille aussi sur le climat depuis plusieurs années et c'est vrai que parfois concrètement vous ne le savez pas mais il y a des choses qui se font donc je vous invite à aller voir vos bourgmestres et bien voilà j'invite en tout cas chacun de part et dos de la table d'aller voir les programmes les actions les interrogations on peut continuer évidemment ce débat hors de ce studio merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos invitations du côté associatif du côté des jeunes il nous reste une avant-dernière partie qui est la carte blanche pour le parti la carte blanche le principe est simple on laisse l'antenne à nos invités vous avez une minute donc 60 secondes pour présenter vos priorités aux téléspectateurs et donc aux électeurs du 26 mai monsieur dispasse en charge je pense on a mis le chrono il y avait plusieurs possibilités on aurait pu par exemple approfondir la proposition qui a été évoquée tout à l'heure de permettre de travailler 38 heures sur 4 journées de la semaine par exemple parce que c'est un élément intéressant on pourrait évoquer des propositions très concrètes en termes de mobilité je vais faire peut-être la transition avec le débat que l'on vient d'avoir sur le climat parce qu'une proposition mise sur la table par Maxime Prévost président du CDH consistait à mettre sur pied ce que Christophe a évoqué tout à l'heure cet octopus c'est-à-dire ce dispositif qui permet de fédérer tous les acteurs politiques comme on l'a fait lorsqu'il a fallu réformer la police à l'époque il y avait un vrai traumatisme dans la société lié notamment aux affaires de pédophilie affaires du trou etc et à un moment donné le corps politique s'est rendu compte que l'enjeu était tellement important qu'il fallait dépasser les clivages politiques dépasser les clivages partisans et se réunir pour mettre sur pied une réforme je pense que maintenant l'enjeu climatique est un enjeu de la même nature certes différent mais qui nous impose de mobiliser toutes les forces vives et donc j'espère vraiment que l'appel de Maxime Prévost sera entendu et qu'au lendemain des élections tous les acteurs quelle que soit la composition des majorités se mobiliseront pour définir des objectifs communs des méthodes de travail et que dans cette dynamique les jeunes les associations les entreprises tous les acteurs de la société civile pourront eux aussi se mobiliser très bien on doit vous arrêter là vous avez grappé quelques secondes un peu partout mais ce n'est pas grave très bien voilà merci beaucoup en tout cas pour ces deux débats et cette émission en deux parties il nous reste la dernière partie c'est l'heure maintenant du débriefing le débriefing avec Jérémy Dodain bonsoir bonsoir alors que pensez-vous de ce débat où ils ont été confrontés donc à la réalité terrain dans une première partie avec les syndicats et dans une deuxième partie ici que pensez-vous des réponses du CDH je pense que les relations ici par exemple avec les acteurs sociaux du monde syndical étaient relativement courtoises on n'a pas eu de grosses attaques sur le CDH et ce n'est pas étonnant d'ailleurs un candidat l'a rappelé on privilégie le dialogue social et pour les téléspectateurs c'est important de rappeler effectivement que c'est lié aussi aux jeux politiques de manière générale les plus grandes tensions sociales se situent au niveau du gouvernement fédéral où l'OMR est représenté seul il y a également pas mal de dossiers en région wallonne notamment les dossiers APE où le CDH est en coalition avec l'OMR mais c'était principalement un ministre MR notamment le ministre Gérardin qui portait ce dossier donc ce n'était pas étonnant d'avoir finalement un dialogue social effectivement durant cette campagne plutôt qu'une confrontation comme on pourra sans doute le voir avec d'autres parties dans les prochains débats Tout à fait ça ce sera pour les prochains jours sur Canal C Alors au niveau des sondages on sait que le CDH est en délicatesse même en perte de vitesse claire notamment le fait d'avoir laissé tomber son partenaire PS en cours de listature au niveau du Parlement wallon je parle est-ce que ça risque de se ressentir au niveau du vote est-ce que l'électeur s'en souvient et va peut-être sanctionner le CDH Il est clair que la position électorale du CDH actuellement dans le spectre des différents partis en région wallonne c'est une situation qui est difficile qui est peut-être même encore plus complexe à Bruxelles puisqu'on voit qu'il y a un déclin quasi systématique du parti alors il y a parfois des effets de rebond mais si on pouvait attendre peut-être beaucoup de cet effet de rebond avec un nouveau président Maxime Prévost dans un contexte qui était malgré tout compliqué après avoir plus ou moins réussi le décrochage avec le PS puisque l'idée d'installer de nouvelles majorités n'a pas pu se faire en fédération du Bruxelles n'a pas pu se faire en Bruxelles capital donc c'est un bilan qui est un petit peu mitigé et il est vrai que l'effet prévôt qu'on aurait pu attendre puisqu'en termes de timing finalement ça arrivait bien dans la campagne malheureusement il y a eu d'autres pierres dans les chaussures du parti notamment avec l'affaire de Fourny concernant des fraudes électorales suspectées le fait de revoter donc il y a un climat qui n'est pas facile pour se relancer pour bien se positionner mais on le sait et ça c'est une réalité effectivement par rapport au sondage le parti a tendance à toujours faire un petit peu plus que ce que les sondages peuvent annoncer autour de 10% je pense que la grande question pour le sondage c'est de savoir s'il va pouvoir être un acteur pivot avec une coalition tant centre-gauche ou centre-droit ou si au contraire sa position d'acteur centriste pivot ne sera plus essentielle donc ça c'est les électeurs qui décideront si le parti peut rester un acteur pivot et donc continuer survivre encore 5 années voire même se relancer ou au contraire être dans l'opposition dernière question rapidement le fait que Maxime Prévost soit sur la tête du CDH maintenant est-ce que ça pourrait du coup affaiblir que la chute du CDH soit un peu moins importante quand même en province de Namur ? c'est difficile à expliquer effectivement c'est quand même une machine électorale en termes de voix de préférence donc ça ce sera un atout je pense que ce qui est surtout intéressant c'est en termes de formation de coalition longtemps le PS avait émis des exclusives par rapport à ce qu'ils ont qualifié de trahison maintenant on parle plutôt d'une trahison de Benoît Lugène et plus tellement une trahison du CDH et donc ça laisse des opportunités encore il y a une semaine Paul Magnette indiquait des possibilités pour gouverner avec le CDH et qui est la bonne nouvelle pour eux dans le cadre de cette campagne donc tout est possible tout est possible très bien merci Jérémy Dedein merci aussi à vous de nous avoir suivis dans les prochains jours on aura donc chaque parti parti traditionnel démocratique qui viendra ici sur ce plateau pour être confronté à la réalité de la société civile merci Jérémy Dedein excellente soirée et à bientôt Sous-titrage ST' 501